Merci beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'étais connu par la qualité de mes synthèses naturalistes. Il y a même eu un moment en France où on a dit que j'aurais dû être énarque. Avec l'âge, mes synthèses deviennent de plus en plus impressionnistes. La synthèse que je vais présenter aujourd'hui est plutôt impressionniste et demande d'ores et déjà à tous ceux qui ne vont pas se retrouver dans la synthèse de bien vouloir excuser ou surtout excuser mon âge. Je vais résumer un peu. Évidemment, cette synthèse, nous l'avons faite avec le ministre Lachilimi il y a quelques minutes, mais je vais essayer de vous la présenter un peu rapidement. De la globalisation à la globalisation. La première chose dont on a parlé dans ce forum, c'est de globalisation. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le premier mot qui a été prononcé par le premier ordateur, qui était Fernando Fernandez. Et puis de là, on a abouti à la globalisation, un mot qui a été lancé par le professeur Howard Joffey et qui résume bien la nature du problème. C'est-à-dire, il y a globalisation, d'accord, mais c'est dans des territoires spécifiques qu'il faut voir les conséquences de cette localisation. On va donc commencer par se centrer sur la question du Maroc. Le Maroc est dans une phase de transition. Il a fait un bilan critique de son cinquantenaire, dont Ben Mokhtar nous a présenté certains éléments. C'est important qu'un pays fasse une autocritique de son développement, de son passé, s'il veut construire son avenir. La construction du futur, du développement humain, part de ce constat et il s'appuie sur des idées qui sont sorties dans ce forum de rajeunissement, rajeunissement de l'élite, rupture parfois, de modernité, un mot qui est souvent réapparu. C'est la construction d'un Maroc pour les nouvelles générations. C'est ça, en fait, la tâche qu'a entrepris le roi du Maroc. Un Maroc pour les nouvelles générations. C'est un Maroc avec démocratie participative, une démocratie décentralisée avec des subsidiarités autonomiques, pas automatiques, autonomiques. C'est la référence aux autonomies telles que l'autonomie du Sahara dont nous avons abondamment parlé. Donc, c'est un pays qui pousse à fond l'idée de démocratie qui est caractéristique des États modernes. C'est aussi une économie de marché qui se veut être dynamique, qui accepte les avantages et les inconvénients de l'économie de marché et qui se sent prête, elle est prête, elle l'a fait, à signer des accords de libre-échange avec l'Union européenne et même avec les États-Unis, à offrir des traitements favorables aux investissements étrangers, à libéraliser nombreux secteurs tels que l'espace aérien, à accepter dans ces nouveaux espaces libéralisés les règles dures de la concurrence, à faire comme elle vient de faire très récemment un accord de pêche avec l'Union européenne, à moderniser les infrastructures sortant, par exemple, le nouveau port de Tangier, etc. On résume, le Forum a transmis le message que nous nous trouvons avec le Maroc devant un acteur responsable dans le contexte de la globalisation. Un Maroc qui cherche la stabilité et la cohésion interne, qui gestionne le champ religieux et qui s'engage dans le développement humain. Ceci dit, ce n'était pas de voir le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc en transformation, qui était l'objectif central de ce Forum. L'objectif, c'est de regarder le futur parce que ce Forum s'inscrit dans l'ambitieux projet du Haut-Commissariat au plan de faire une prospective à long terme avec des scénarios alternatifs pour le Maroc, quelque chose qui puisse orienter la construction de ce nouveau Maroc. Là, le scénario que nous avons choisi examiner est celui de l'ouverture maîtrisée dans le monde. Il y a d'autres scénarios. Il y a des scénarios de repli, il y a des possibilités différentes pour le Maroc. Mais ici, on dit, sinon, l'ouverture maîtrisée dans le monde. Et par maîtriser, on veut dire que ce n'est pas une ouverture aveugle, c'est une ouverture que nous faisons depuis notre propre pouvoir d'action. C'est un modèle d'ouverture localisée. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, on l'a vu, parce que les contraintes sont importantes. Beaucoup d'orateurs ont insisté que le poids démographique et économique du Maroc est insuffisant pour avoir une influence notoire sur les grands processus de la globalisation. Et puis, dans le pays, vous le savez, nous savons tous qu'il y a peu de ressources, peu d'énergie, et qui, en plus, son processus d'accumulation de capital humain et de capital technologique est encore embryonnaire dans les niveaux élevés qui sont nécessaires pour la société de la connaissance. Ainsi, nous arrivons à voir les limites de la capacité endogène de croissance. On ne les a pas vues ici, mais alors permettez-moi, dans mon scénario impressionniste, de me référer à d'autres travaux du commissariat au plan dans lesquels, tels qu'Agriculture 2030, Énergie 2030, Tourisme 2030, on peut voir, à travers ces travaux, qu'il y a des limites de capacité endogène. Même si le Maroc voulait s'enfermer sur lui-même, il aurait vraiment de la peine à surmonter les contraintes du développement agricole, énergétique ou touristique. D'où, conclusion fondamentale, la nécessité de s'intégrer dans un processus de régionalisation, processus de régionalisation qui n'est pas contraire à la globalisation, régionalisation et globalisation vont de pair, et processus de régionalisation qui est à l'origine, principalement, de ce forum. Alors, au niveau de ce processus de régionalisation, les voies qui apparaissent et qui sont apparues dans le forum sont de trois ordres. C'est la régionalisation avec le Maghreb tout seul, c'est faire un Maghreb tout seul, la régionalisation avec l'Union européenne, qu'on n'a pas précisé suffisamment, mais dont on va parler dans un moment, et la régionalisation avec l'Europe et le Maghreb dans un contexte de communauté méditerranéenne ou de Union méditerranéenne, nom qui a été évoqué par l'amiral Dufour. Reste que ces trois options ont un point commun, c'est que le Congrès, le Forum a reconnu l'importance de la voie africaine. Il y a une voie africaine, il y a une voie africaine. Le Maroc est nord d'une partie de l'Afrique et étant nord de ce sud qui est en Afrique, il y a une voie africaine de développement. Il y a des possibilités, on les a vues. Et puis, il y a une voie atlantique, une voie atlantique plus difficile à explorer parce que plus nouvelle. Mais on a vu ici, avec une abondante présence de participants latino-américains au Forum, que cette voie atlantique existe, qu'il y a des possibilités de complémentarité, que le Maroc n'est pas seul dans l'Atlantique sud. Ainsi donc, l'apport de la voie africaine et l'apport de la voie atlantique sont deux apports aux trois alternatives de régionalisation. La voie africaine et la voie atlantique peuvent contribuer au Maghreb. Au Maghreb, l'ouverture atlantique est extrêmement importante pour l'Algérie, voire même pour la Libye, si on doit l'utiliser. La voie africaine est extrêmement importante, non seulement pour le Maghreb, mais aussi pour l'Europe. Donc, voilà la géostratégie. Et maintenant, pour finir brièvement, les trois options, les trois alternatives de régionalisation que nous avons vues. La première, l'alternative du Maghreb, c'est l'alternative qui vient d'être évoquée dans les deux messages télévisés qui vous ont été présentés. Et le forum en a discuté beaucoup. Le Maghreb, c'est la logique. C'est la logique économique, c'est la logique historique, c'est la logique culturelle, c'est une nécessité, c'est la rationalité. Donc, le Maghreb, c'est la pièce centrale. Toutefois, les choses ne sont pas faciles. L'intégration dans le Maghreb n'est pas si simple que ça. Il y a un préalable démocratique. On ne peut pas construire un processus d'intégration s'il n'y a pas un appui démocratique commun. Certains des participants dans le forum ont dit qu'il n'y a pas de régionalisation sans démocratie de tous les pays qui participent dans la régionalisation. Et puis, il y a des quantités de solutions économiques et des solutions à politique qui sont apportées à des problèmes tels que le problème du Sahara dont on a aussi beaucoup parlé. Peut-être ce qui était plus inquiétant de ce qui est sorti par ici, c'est peut-être la limite de la périphérisation. C'est un mot bizarre qui a été utilisé dans ce forum qui venait à dire qu'au fond, même si le Maghreb se faisait, ça serait de toute manière une petite goutte d'eau dans la globalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas beaucoup le Maghreb. C'est beaucoup plus que le Maroc, mais c'est toujours une chose qui est à la périphérie. Le véritable développement se fait dans le Pacifique. Nous sommes ici totalement perdus. Et cette vision pessimiste, on l'a retrouvée même chez notre grand collègue Howard Chauffet, qui a fait des réflexions extrêmement profondes et qui a dit, au fond, ça fait 25 ans que nous n'avons pas fait du Maghreb. la probabilité qu'on ne fasse pas le Maghreb pendant les prochaines 25 années reste très élevée. Donc, nous avons ici eu des inquiétudes autour de cette construction maghrébine, mais dans l'ensemble, le forum considère que c'est l'action volontariste qu'il faut entreprendre. Et il faut l'entreprendre avec tous les moyens parce que c'est la plus logique, c'est la plus économique, c'est la plus valable, c'est la plus immédiate que l'on peut aborder. L'Union européenne, l'ambassadeur Pratt, nous a avancé ce matin l'idée du statut avancé. Évidemment, l'idée du statut avancé, il n'a pas voulu beaucoup insister sur ça, mais l'idée d'un statut avancé du Maroc dans l'Union européenne, c'est, au fond, la porte ouverte à l'adhésion. L'idée d'un statut avancé, ça, il ne l'a pas dit, ce n'est pas dans le résumé, ce n'est pas le résumé de sa conférence, mais, tout de même, si un pays obtient un statut avancé, dans des circonstances où l'Union européenne doit, tôt ou tard, négocier l'adhésion de la Turquie, on voit difficilement comment il n'y a pas une solution à terme de l'adhésion du Maroc. Donc, il y a là une chose qui n'a pas été explorée à fond par le forum, mais qui reste. Je crois que l'annonce qui a été faite ici du statut avancé possible du Maroc ouvre pas mal de portes sur une autre stratégie de régionalisation. Et, finalement, la troisième stratégie de régionalisation, celle sur laquelle nous avons le plus discuté, le nombre d'orateurs qui l'ont traité est impressionnant, je ne pourrais pas les citer, mais j'en ai au moins une dizaine qui ont signalé la possibilité d'une coopération renforcée entre quelques pays européens et quelques pays maghrébins. Tous, si possible, mais pas nécessairement tous. C'est ainsi qu'on a parlé de 5 plus 5, mais aussi on a parlé de 3 plus 3. J'ai même vaguement entendu 2 plus 1, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire une coopération renforcée autour du concept de co-développement sur des projets communs. Et là, il faut dire que les projets communs ne manquent pas. Ils ne manquent pas dans le domaine de l'énergie. On a parlé avec véhémence même, je dirais, du nucléaire, on a parlé de gazoduct, on a parlé de réseaux électriques qui se connectent sur les deux rives, on a parlé de pipelines d'Afrique centrale, on a parlé de toutes sortes d'infrastructures énergétiques importantes qui feraient du Maghreb une partie du système énergétique de l'Europe du Sud, c'est-à-dire qui intégrerait l'Europe du Sud et même l'Europe entière. Car un pipe d'Afrique centrale peut-être rendrait le reste de l'Europe moins dépendant des fournitures soviétiques, ex-soviétiques, russes. La liaison fixe, un autre genre de projet commun serait, par exemple, un autre sujet dont on a parlé, la liaison fixe de Gibraltar et la valorisation en commun de l'amenagement de Gibraltar, Al-Ghéziras, Tangier, Tétouane et Ceuta, c'est-à-dire la grande zone stratégique où, croyez-vous, on parle français, on parle anglais, on parle espagnol et on parle arabe, c'est vraiment la partie la plus internationale, la plus intéressante de la Méditerranée et, après tout, elle n'est qu'à quelques kilomètres de distance, c'est-à-dire, il y a là un pôle dont nous avons parlé. Et puis, la liste est longue, 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 le marête, n'est-ce pas, il y a des projets, il y a des choses à faire et, comme nous a dit Christian de Boissieu, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'épargne du monde qui est prête à s'investir dans des projets intéressants. Et si nous faisons des projets intéressants, ce n'est pas le financement qui va être la contrainte de leur réalisation. A Christian de Boissieu, donc, le mot de la fin. Merci beaucoup. Applaudissements ...